Comment relancer l'économie burkinabé dans un contexte sécuritaire difficile ? Pour les acteurs de l'économie informelle, il faut une réelle collaboration entre eux et les forces de sécurité. C'est l'une des conclusions d'un panel sur le sujet, organisé la semaine écoulée à Bobo Tulasso. Thème de ce panel, les acteurs de l'économie informelle face aux défis sécuritaires et économiques. Le reportage de Martin Zerbo et Mireille Carole Latoukouma. Ces acteurs de l'économie informelle observent une minute de silence en la mémoire des soldats tombés lors de l'attaque du camp de Nasumbu. Menace sécuritaire étant l'ennemi de l'émergence économique, l'enjeu de ce panel est de trouver les voies et moyens pour créer un environnement propice à la prospérité économique. L'économie, qu'elle soit formelle, moderne ou informelle, ne peut prospérer que dans un contexte, dans un environnement sécurisé où les acteurs travaillent sereinement. Vous voyez que nous vivons dans un environnement d'insécurité totale, donc nous voulons appeler nos acteurs de l'économie informelle à s'y mettre et à aider les forces de défense de sécurité à signaler tout mouvement suspect autour de leur environnement. Ce panel est également une tribune pour ces entrepreneurs pour mieux s'imprégner du plan national de développement économique et social, PNDS. Au-delà de l'aspect sécuritaire, vous savez qu'on a un nouveau référentiel qui est le PNDS. Nous avons aussi initié, invité la direction générale des impôts et les efforts pour nous expliquer les nouvelles taxes. Selon les dernières statistiques de l'Institut national de la statistique et de la démographie, le secteur informel englobe plus de 70% de la population active du Burkina Faso, avec une contribution d'environ 50% aux produits intérieurs bruts. Le présent panel devrait en plus motiver les différentes entreprises à passer de l'informel au formel et améliorer les recettes fiscales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !